Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 30 juin 2024. Cette vidéo est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et cette guidance sera pour les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci du fond du cœur pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires, ça donne de la force à mon travail, alors merci beaucoup. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description dessous, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas raisonner en tout point pour tout le monde à la même intensité, parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas de suite pourrait vous raisonner plus tard. avec ce tarot, je vais aller prendre deux cartes pour faire comme deux colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale, la deuxième colonne c'est la personne en face de vous, ça peut être la personne que vous aimez, à qui vous pensez, avec qui il se passe des choses, avec qui vous êtes en couple, que vous venez de rencontrer. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne et qui sont dans l'optique et la démarche de rencontrer quelqu'un de vous, ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première et la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez. Allez, c'est parti. Pour mes scorpions, je vais choisir les cartes comme ça parce que j'ai des toutes petites mains et ces cartes-là sont immenses. Alors, mes scorpions sentimentales, vous, il y a l'esprit de communication, très bien. La personne en face, l'âme sacrée, ok, d'accord. Le fou inversé, j'ai deux majeures. Vous voyez, elles sont tellement immenses qu'elles me prennent toute la table, elles me décalent tout. Bref, ce n'est pas grave. Sur le dos de deck, qu'est-ce qu'on a ? Le cavalier de coupe avec l'espoir, les espoirs, les espoirs d'avancer soi, les espoirs de suivre son cœur, l'espoir, je sais ça que je sens. J'espère pouvoir suivre mon cœur, j'espère pouvoir suivre ce à quoi j'aspire vis-à-vis de cette personne. J'espère répondre de manière authentique, c'est ce que j'entends, ou dire les choses de manière authentique, ne pas me figer au dernier moment, c'est ce que j'entends au dernier moment, repartir dans l'égo, dans les peurs, etc. Parce que j'ai des aspirations plus grandes que ce qui est en train de se passer avec l'autre. Vous, de mon point de vue, communication, peut-être que vous envoyez des messages, vous avez envoyé un message, vous êtes prêt ou prêt peut-être aussi à communiquer, à vous ouvrir à la communication, à la discussion, à discuter avec quelqu'un nouveau ou avec cette personne. C'est la 3, l'énergie de l'impératrice qui nous parle de quelque chose qui est en préparation, en gestation. Il y a quelque chose, peut-être un discours que vous préparez ou des choses que vous mettez en place de manière très organisée pour pouvoir ensuite peut-être le créer dans un discours ou dans une forme de communication avec l'autre, dans un message ou une annonce particulière. Mais vous avez peut-être encore besoin que ça se travaille à l'intérieur de vous, de vous sentir peut-être ressentir l'abondance de l'émotionnel positif que vous avez envie de communiquer avec l'autre avant de pouvoir vraiment intégrer cette énergie-là, vous sentir bien avec pour pouvoir ensuite peut-être le communiquer à l'autre. La personne en face de vous, ce n'est pas elle visiblement qui fait le premier pas. Alors, elle aimerait, vu qu'elle est sur une énergie de fou, le fou c'est le zéro, c'est celui qui se lance, qui écoute ses intuitions, qui fait quelque chose, qui aurait envie mais qui ne le fait pas. à tort ou à raison, entre guillemets, d'accord ? Mais cette personne estime qu'il ou elle ne relancera pas le sujet, ne refera pas le premier pas, aimerait beaucoup le faire, mais visiblement, c'est peut-être que cette personne attend que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Cette personne peut avoir eu la sensation de chaque premier pas qu'il ou elle a fait n'a pas forcément mené à ce qu'il ou elle aurait souhaité ou ça ne mène pas là où il ou elle souhaite, donc décide de toujours avoir envie d'avoir cet élan vis-à-vis de vous, mais ne le fais pas parce que, par protection, le roi des terres, j'ai quand même le roi d'épée, c'est la décision que je prends dans mon esprit pour pouvoir me protéger et j'entends protéger, si je veux être sûre que mes espoirs se réalisent, cette personne se dit si je fais le premier pas, ça peut être un peu du forcing, je le sens comme ça, ou alors j'ai peur que la personne en face de moi, donc vous là en l'occurrence, ce soit du forcing, ou le prenne comme ça, donc je ne veux pas, j'attends que ce soit cette personne peut-être qui vienne à la communication, sauf que vous dans l'énergie d'impératrice, vous êtes aussi dans une démarche de je dois recevoir, je dois recevoir, j'aimerais communiquer, donc là en fait on est entre les deux, c'est j'aimerais communiquer, faire un pas vers l'autre, mais je ne le fais pas pour telle ou telle raison, et l'autre c'est je dois le recevoir et en même temps j'ai quand même très envie de communiquer, donc là on est sur un entre deux, très bien. Si vous ne connaissez pas cette personne, vous vous sentez peut-être, en tant que célibataire, mais célibataire scorpion là, prêt ou prête à recevoir quelqu'un dans votre vie, d'accord, donc vous êtes comme dans la patience de la réception de cette nouvelle rencontre, voilà, c'est pas que vous êtes inactif, vous préparez, vous travaillez, vous êtes en préparation de quelque chose, parce que l'impératrice est dans la création quand même, donc on prépare le terrain, on crée le terrain émotionnel à l'intérieur de soi, son discours, voilà, on prépare plein de petites choses, on se sent plutôt bien avec l'énergie de l'impératrice, mais c'est bien à l'idée de rencontrer cette personne, par contre c'est pas quelqu'un qui quand vous le ou la rencontrez, sera très entreprenant ou entreprenante, même si en toile de fond, il ou elle en aurait très envie, c'est juste je n'ose pas faire le premier pas, voyez, avec ce fou à l'envers, j'ai très envie de me lancer, mais est-ce que c'est sage, est-ce que c'est bien réfléchi, est-ce que c'est, voilà, il y a ça. La personne en face de vous peut être sur, je vais bientôt pouvoir prendre un nouveau départ, mais pour l'instant je ne peux pas prendre ce nouveau départ, pour des raisons factuelles, bon, on va aller voir. Allez mes scorpions, quel est votre challenge ? Donc, ce qui peut bloquer, vous donner une sensation de blocage, mais c'est sur quoi vous pourriez travailler justement pour venir débloquer quelque chose. Allez, pour mes scorpions, le challenge de mes scorpions, l'extrémisme. Ah ouais, mais c'est-à-dire que peut-être que vous ne parliez pas, parliez pas, parliez pas, et puis d'un coup, quand vous communiquez, vous dites les choses vraiment de but en blanc, vous pouvez aller communiquer d'une manière que l'autre vous sait être capable, mais ne pas faire. Et là, presque, le moment où vous allez vous déclencher cette communication, cette discussion, ou ce que vous avez à dire, ou l'envie de créer quelque chose avec cette personne, vous allez y aller franco et vous allez tout déballer. Et vous sentez que ça pourrait se passer comme ça, et quelque part, c'est aussi ce qui vous freine un peu à la communication et vous dire, oh Pop, j'attends peut-être un signal acte de cette personne, je sens qu'il ou elle est prêt à faire un pas ou quoi, mais moi, je reste là, même si je prépare un peu le terrain peut-être pour recevoir, parce que si vous vous y alliez, vous sentez que peut-être ça pourrait partir dans tous les sens, vous pourriez tout déballer, et là, à ce moment-là, ok, j'entends, j'ai peur que l'autre soit stoïque. Donc, il y en a un qui appréhende un peu d'aller trop fort vis-à-vis de vous, et vous, vous appréhendez dans votre communication, peut-être que l'autre soit comme bouche bée et ne saisisse pas l'opportunité de ce que vous dites, ok. Bref, il y a vraiment cette idée de ne pas aller non plus… Alors, c'est l'énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, c'est l'impératrice, c'est quand même celle qui porte le projet, celle qui clairement a les ingrédients pour pouvoir mettre en place quelque chose, une situation, la proposition de quelque chose ou la création de quelque chose, et c'est vrai que si vous avez mis du temps à être prêt ou à être prête, j'entends mes scorpions que maintenant, à partir du moment où vous vous sentez prêt ou prête, c'est bon pour vous, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait des blocages. Donc, vous pourriez aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, et la personne en face pourrait être comme décontenancée et ne pas savoir comment réagir, comment se lancer, comment faire un pas, comment vous répondre. Il peut y avoir de ça aussi. Donc, j'ai quand même l'énergie de communication avec le scorpion. Vous pourriez être comme très franc et très franche dans ce que vous dites et il y a peut-être quelque chose qui vous agace, d'accord ? C'est possible. Si vous êtes en attente de recevoir un geste de la personne, une réponse ou quoi, à partir du moment où la personne finit peut-être par se lancer, vous répondre ou vous constatez que cette personne peut-être, j'en sais rien moi, vous croise mais ne fait pas un premier pas ou ne revient pas sur une communication ou ne répond pas à un de vos messages ou à quelque chose sur lequel vous l'auriez sollicité, vous pourriez vous, un bon scorpion que vous êtes, piquer quoi. D'accord ? Il peut y avoir de ça. Et attention parce que, enfin attention, non, exprimez ce que vous avez à dire mais c'est juste que, essayez d'identifier bien pour quelle raison à ce moment-là vous avez envie de piquer. Si vous avez envie de piquer, de balancer quelque chose à cette personne, quand bien même ce serait pour de la construction positive, d'accord ? Mais je sens de la frustration. C'est que peut-être dans l'inaction, c'est vous qui êtes piqué par quelque chose et au final, il s'agirait d'identifier peut-être ce que c'est et essayez peut-être de le faire d'une manière moins radicale quand vous communiquez ou quand vous communiquerez. Très bien. Quel est le challenge de la personne en face ? Le pouvoir. Ok. Ne pas tomber dans du contrôle. D'accord ? Cette personne aimerait faire quelque chose mais se force à ne pas le faire parce qu'il ou elle contrôle, c'est un peu le mental et il ou elle se dit si je ne bouge pas, au moins je me protège. Je protège mes émotions. Je protège mon émotionnel. Je ne vais pas dans un émotionnel où je risque. J'ai l'impression d'avoir mal. Le fou peut se lancer, sauf qu'à se lancer trop vite, peut avoir la sensation qu'il peut se prendre un mur. Et là, j'ai l'impression que cette personne cherche à contrôler ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas, ses actions ou pas. J'ai le fait de… Je m'empêche de faire un pas. Je m'empêche de faire répondre, même si j'en ai très envie. Ok. Le contrôle, le challenge de cette personne aussi, ça va être justement pour d'autres. Prenez vraiment comme ça résonne en fonction de ce que vous avez déjà perçu chez cette personne ou eu en discussion. Ça peut être quelque chose qui vient se concrétiser. D'accord ? C'est que cette personne peut vous dire « J'ai très envie de me lancer, mais pour l'instant, comme je ne peux pas, je préfère me protéger. » Et cette personne, son challenge, ça va être justement de vraiment mettre en place quelque chose de sécuritaire émotionnellement pour lui ou pour elle pour que par la suite, tous les deux, ça puisse se passer, se mettre en place dans un contexte le plus sécuritaire possible. Cette personne doit prendre conscience qu'il ou elle… Et ça, ça va le haut la challenger. C'est comme si cette personne pouvait sentir qu'il ou elle peut facilement perdre ses moyens vis-à-vis de vous ou se sentir complètement… Je me sens complètement impuissant ou tout petit ou toute petite face à toi. Et tant que les choses ne peuvent pas se concrétiser ou tant qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, je dois me protéger de ça parce que je me sens vulnérable. Je sens de la vulnérabilité. Cette personne travaille justement, veut travailler un sentiment de sécurité émotionnelle. Mais le gros challenge, c'est qu'entre la sécurité émotionnelle et le « je me contrôle », voyez, la frontière peut être fine entre « est-ce que je fais ça pour me protéger ou pour être sécure émotionnellement ? » Et c'est pour ça que je préfère ne pas me lancer de suite, ne pas me précipiter, etc. Ou « est-ce que c'est par peur que quelque chose de négatif dans mon ressenti se passe ? » Vous voyez, la frontière peut être très fine et le challenge de cette personne, ça va être peut-être de ne pas basculer soit trop d'un côté, soit trop de l'autre dans le… Voilà, on veut parler de la maîtrise, maîtrise de ses émotions pour se sentir en sécurité, mais pas le contrôle de ce qui se passe pour se donner l'illusion qu'on est en sécurité, ou pour avoir peur, ou par appréhension, ou par peur de ne pas pas trop se mettre en danger émotionnel. Vous voyez, il peut y avoir de ça. Bon, ça veut dire que quelque part, vous avez vous, la personne que vous incarnez, a le pouvoir naturel, d'accord ? Ce n'est pas tant une volonté d'avoir le dessus ou de… Voilà. mais a le pouvoir naturel de pouvoir faire sentir cette personne plus vulnérable dans son cœur. C'est-à-dire qu'il ou elle lutte au lieu de… Ne saurait pas comment poser les limites vis-à-vis de vous. Vous avez le pouvoir de pouvoir dépasser justement ces limites et il ou elle peut-être, je sens, espère que vous ne serez pas le type de personne qui aurait la capacité de pouvoir blesser cette personne. Mais, vous savez, quand on ouvre son cœur à quelqu'un, on lui donne deux possibilités. Soit il plante une fleur, soit on se dit qu'il peut y planter une dague, quoi. Voilà, c'est ça. Et il ou elle sent que vous pourriez… Que vous êtes dans son cœur et que vous pourriez être dans son cœur, mais aurait peur de l'acte que vous y feriez. C'est peut-être dit, c'est peut-être pas dit, mais voilà pourquoi c'est le genre de personne qui ne se précipite pas et qui, aujourd'hui, écoute un peu plus… A du mal à écouter ses intuitions parce qu'il ou elle pense forcément aux conséquences. Voilà, ça peut être ça. OK. On essaye d'anticiper toutes les conséquences et du coup, on a du mal à prendre des décisions avec son instinct et ses intuitions dans l'instant présent. OK. Quel est votre atout ? Ça peut être conscient ou inconscient. La vision. Vous y voyez très, très clair. J'ai l'impression que ce que vous voyez aujourd'hui, ce qui est clair pour vous, vous avez envie de le montrer à l'autre, vous avez envie de le dire à l'autre. J'ai l'impression que vous pouvez voir de manière régulière cette personne. Cette personne peut aussi vous voir. Votre regard, j'ai l'impression, a son importance vis-à-vis de cette personne. Comment se sent cette personne au travers de votre regard, au travers de vos yeux ? C'est très romantique. Vous y voyez clair. Aujourd'hui, vous y voyez beaucoup plus clair dans votre émotionnel. Vous savez ce qui vous fait être positif et ce qui vous pique un peu, j'ai l'impression. Donc, à partir du moment où vous identifiez clairement ce qui peut venir coincer, j'ai l'impression que vous allez prendre l'initiative de mettre en place… C'est vous qui allez prendre l'initiative de mettre en place quelque chose de sécuritaire parce que vous captez très bien que cette personne cherche à se protéger et vous n'avez peut-être pas envie qu'elle se protège de vous parce que vous n'estimez pas être quelqu'un de dangereux émotionnellement. Et ça, je l'entends, mais c'est peut-être cette personne qui a quelque chose à travailler à ce niveau-là. À partir du moment où quelqu'un lui fait ressentir des émotions, forcément, en fonction du passif et du passé de la personne ou de ce que vous avez déjà, vous, vécu tous les deux, il ou elle sait ce que vous pouvez provoquer émotionnellement. Et voilà pourquoi on cherche peut-être à se protéger et à contrôler quelque chose. Mais là, c'est des pulsions qu'on cherche à contrôler parce qu'on se dit que c'est peut-être juste une pulsion alors qu'en réalité, c'est peut-être un réel désir. Mais on le met dans la case pulsion. Comme ça, au moins, on ne passe pas à l'action. Voilà, on réussit à se dédouaner un peu comme ça. Et vous, ça, vous voyez très, très clair. J'ai l'impression que vous pourriez vous voir régulièrement avec la personne. Vous, vous pourriez voir régulièrement la personne aussi. Soit vous vous croisez. Enfin, je ne sais pas, il y a toujours des trucs qui font qu'il y a un visu, il y a un visuel. Et à chaque fois que vous voyez cette personne, vous voyez très clairement que ce n'était pas contre vous qu'il ou elle cherche à se protéger, mais peut-être cherche à se préserver d'un échec, tout simplement, sentimental, émotionnel. Maintenant, vous, de votre côté, ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a en gestation, ce qu'il y a en préparation dans votre communication, aujourd'hui, si vous avez cette personne en face, ou alors vous pourriez avoir cette personne en face, et vous voyez, vous savez très, très clairement ce que vous avez envie de révéler de votre propre point de vue à cette personne. Et c'est un atout. Et j'ai l'impression que la vision me fait penser à des révélations, ou à des choses qu'on voit très clairement, donc qu'on a envie d'exprimer, de révéler. D'accord ? Et j'ai l'impression que vous pourriez avoir, comme dans un premier temps vis-à-vis de cette personne, envie d'aller exposer votre point de vue, qui est un atout. Peut-être que cette personne aurait besoin d'avoir votre point de vue, tout simplement. Et votre point de vue, vous savez-vous qu'il est peut-être dans la même direction que cette personne ? Ok ? Encore faudrait-il qu'il ou elle le sache. Quel est l'atout de la personne en face de vous ? J'ai l'impression que vous voyez aussi la beauté au travers. Enfin, vous voyez cette personne telle qu'elle est, dans ses points forts comme dans ses faiblesses, puisque tout le monde en a. Mais j'ai l'impression que tout ce que vous voyez de cette personne, vous le voyez d'une manière très claire, très nette, et c'est un atout quelque part, parce que ça veut dire que vous savez comment vous pouvez agir peut-être, agir, ne pas agir, communiquer, ne pas communiquer justement peut-être pour que vous puissiez mettre en place dans l'amour inconditionnel, plus de douceur et de manière beaucoup plus propice, quelque chose ou une communication. L'atout de la personne en face, cette personne est dans une énergie de nouveauté pour se stabiliser. Cette personne est sur le point de prendre un nouveau départ. Cette personne, il y a quelque chose en gestation aussi de son côté. Et il y a ce côté nouveau, il y a ce côté… OK. J'entends à chaque fois que vous voyez cette personne, vous avez l'impression de la découvrir sous une nouvelle facette. C'est mignon. Vous découvrez à chaque fois quelque chose de chouette, de nouveau, qui vous fait de plus en plus voir la personne telle qu'elle est réellement, plus que comme elle aimerait vous le montrer. OK. Ça, c'est très particulier. Alors, prenez vraiment comme ça résonne. Cette personne, dans son atout, c'est quelqu'un qui a ce pouvoir et cette capacité, je dirais, de pouvoir vous amener. Vous, il y a quelque chose en gestation. Cette personne a un outil en gestation ou dans ses compétences, ses capacités, ou qu'il ou elle est en train de découvrir, d'expérimenter, de travailler, de développer peut-être pour pouvoir venir amener le peut-être dernier ingrédient qui vous pousserez ou vous donnerait envie, j'ai l'impression, de vraiment créer quelque chose dans votre relation ou dans votre domaine sentimental. Vous êtes tous les deux, j'ai l'impression, sur une énergie de naissance ou de renaissance ou de faire naître quelque chose. Vous voyez très clairement que cette personne a très envie d'être ou de devenir quelque chose pour vous et ça, c'est un atout. Vous le voyez très clairement, maintenant, il ou elle est encore dans la réserve, je sens. C'est moi, je peux faire des nouveaux actes, je peux m'impliquer plus, je peux faire quelque chose de nouveau, je peux commencer ou recommencer quelque chose dans son discours vis-à-vis de vous, ce serait je peux recommencer quelque chose vis-à-vis de vous. Maintenant, pour l'instant, je le garde en gestation et vous, ça, vous le captez très bien. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui attend l'autre. Ok. Bon, alors cette notion d'attente, voilà, ce n'est pas tant de l'attente, c'est plus, je sais où en est l'état de notre relation, je connais les blocages, je sais ce que je suis en mesure de faire, pas de faire. Si j'appréhende et que je ne sais pas ce que ça va donner, bon, ben voilà, je contrôle un peu, il peut y avoir du mental. Mais il y a comme cette personne, incarne peut-être une nouvelle vie amoureuse avec vous ou a le potentiel en tout cas de faire éclore quelque chose dans votre cœur et vous le voyez, vous le captez très bien. Le simple fait que cette personne incarnerait de la nouveauté positive pour votre sentimental, que vous connaissiez ou pas cette personne, c'est un atout. Ok. Mais cette personne est dans une période de renaissance pour lui ou pour elle aussi. D'accord ? Et ça, c'est un atout pour lui ou pour elle d'être dans de la nouveauté ou tout simplement et dans une énergie de… Je n'en sais rien, moi, je change de boulot, je change de… je suis en train de travailler à changer de travail, à déménager, à changer ma vie, à faire naître quelque chose de nouveau. Ok. Ça peut être un parent, quelqu'un qui est maman ou papa et du coup, c'est un atout pour vous, le fait que cette personne ait des enfants, c'est possible, ou veuille des enfants, c'est possible. Vous pourriez tout à fait voir cette personne comme le parent de votre futur enfant. D'accord ? C'est possible. Très bien. Maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir votre situation. Vous voyez cette personne évoluer d'une nouvelle manière ou mettre en place des choses nouvelles. vous le percevez très bien et ça, c'est un atout pour cette personne puisque finalement, vous, vous existez mais cette personne existe au travers de ses aspirations propres, de ses activités personnelles, etc. D'accord ? Allez, votre situation. Le choix du destin, il y a un choix important à faire. L'engagement. Je m'engage, je ne m'engage pas, je fais une déclaration, je ne fais pas une déclaration, très bien. Vous avez peut-être un choix à faire entre deux personnes et si ce n'est pas un choix à faire entre deux personnes, c'est OK, qu'est-ce que je choisis ? Il y a quelque chose qui se prépare à l'intérieur de moi, j'ai envie de communiquer quelque chose. Est-ce que déjà, dans un premier temps, je ne ferai pas le choix de communiquer ? Mais c'est une communication engageante, c'est-à-dire que ce qu'on dit là aura vraiment un impact pour votre futur. OK ? Pour certains et certaines, s'il y en a un des deux qui attend et qu'il y a une triangulaire, il y en a un des deux qui est engagé, effectivement, il y aurait un choix à faire entre la personne avec qui on est et la personne avec qui on veut être. Hop, désolée. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Suivre ses rêves. Voilà, on a très envie de s'engager avec quelqu'un et visiblement, il y a un choix, quoi. Il y a un blocage. L'un attend peut-être un pas de l'autre, l'autre aimerait faire un pas mais ne peut pas. Alors, est-ce qu'elle ne peut pas parce que vous, vous êtes pris quelque part d'autre ou inversement où c'est cette personne qui est en train de clôturer quelque chose donc ne peut pas faire un pas ? Voilà, mais l'un et l'autre a bien conscience que dans ses désirs profonds, ce qu'on souhaite, c'est s'engager avec l'autre mais pour ça, il y aura des choix à faire. Ok. Un choix important. On en est là sur le fait de conscientiser déjà qu'on a des choix à faire. Et c'est vraiment le choix du destin. Alors, si on a déjà fait un choix et que visiblement, on ne peut pas s'empêcher de penser à cette personne, c'est que peut-être ce choix revient à l'esprit, revient sur le tapis, revient sur le devant de la scène. Donc, l'univers vous dit non, mais à un moment donné, oui, ok, on te laisse le libre arbitre mais regarde, le choix que tu as fait ne te convient pas, fais l'autre choix. Ça peut être ça. Ça, ça peut être vous ou l'autre personne, d'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur la situation ? On a très envie de suivre ses rêves et ses aspirations. Premiers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a envie d'être aligné vis-à-vis de soi-même. Les engagements qu'on prend, c'est d'abord vis-à-vis de soi-même et de son bien-être, d'accord ? On sent bien, là, mes scorpions, dans votre situation, l'importance que chacun soit bien dans sa place, soit bien dans sa vie pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Le chariot. On me parle de l'avancement, on me parle de la maîtrise. On me dit qu'on va de l'avant, que... Waouh ! Pour certains et certaines, c'est soit vous, soit l'autre, vous pourrez faire un déplacement pour aller clairement déclarer quelque chose à l'autre. Mais il y a vraiment le fait d'aller de l'avant. Quand on se projette et qu'on va de l'avant, on a très envie d'y aller, on a très envie de se lancer et on sait qu'on sera dans la victoire à partir du moment où les deux en sont au même niveau de « je travaille sur mes peurs ». Ok. C'est une question d'équilibre. C'est une question de ce qui se passe à l'intérieur de moi, je veux le manifester à l'extérieur. J'ai ça là. Ce que je ressens pour cette personne dans cette situation, je dois l'éclaircir pour qu'on puisse avancer. Bon. Ok. Et qu'est-ce qu'on a ? Ouais. Le pape. Deux majeurs encore. C'est simple. J'ai tiré dans ce tirage quatre arcanes de tarot, quatre arcanes majeurs. Il y a une notion de savoir où est son destin, où on veut aller, où on veut s'engager, où c'est le pape. Donc, c'est vraiment l'idée de mission de vie, de chemin de vie. On sait qu'on est guidé. On sait que si… C'est simple. C'est comme s'il y avait un blocage, il y avait quelque chose qui se prépare et à partir du moment où on se débloque, on sait pertinemment qu'on veut tout construire, tout bâtir et s'engager de manière pleine avec cette personne. Très bien. Et pour ça, j'ai l'impression… Ah, j'adore. Ben ouais. 10 d'épée, as de coupe, c'est en finir avec tout ce qui est tracas, tout ce qui est angoisse, faire le deuil de quelque chose, d'accord ? Pour pouvoir prendre un vrai nouveau départ sentimental, amoureux. Ça peut être un amour caché, un amour secret. On vous dit bien, là, mes scorpions célibataires, que vous êtes sur la fin des difficultés. Enfin, le deuil est fait. Moi, là, j'ai une guérison émotionnelle et qu'on est… De toute façon, quoi qu'il arrive, que vous vous sentiez prêt ou pas, que vous vous soyez posé cette question ? Est-ce que je suis prêt ou pas à rencontrer quelqu'un pour les célibataires ? De toute façon, j'ai l'impression que vous rencontrerez quelqu'un qui, de toute façon, vous fera tellement sentir des choses fortes que vous n'aurez même pas besoin de vous poser la question. Maintenant, c'est comment, dans le quotidien, on met les choses en place pour que les choses se passent de la meilleure façon. Mais dans votre ressenti, j'ai l'impression que la rencontre de quelqu'un ou votre cœur qui déborde vous fait automatiquement terminer, clore, mettre un point final à quelque chose de difficile. Ok. Et pour d'autres, il s'agit là, pour celles et ceux qui se connaissent déjà, de réussir à tirer un trait sur les choses négatives du passé, les a priori, les préjugés, les décisions qu'on a prises à un certain moment dans son passé qui étaient bonnes pour soi parce qu'on en avait besoin pour se redonner confiance, se stabiliser, etc. Mais j'ai l'impression que certaines affirmations dans votre esprit ou croyances que vous aviez dans votre passé par rapport à des peurs, etc. Aujourd'hui, ça demanderait d'être mis parce qu'aujourd'hui, ce n'est peut-être plus la même personne. Vous n'êtes plus avec la même personne, vous n'avez plus le même âge, vous n'avez plus la même expérience, vous n'avez plus les mêmes désirs, les mêmes envies. Et si par le passé, vous avez pris des décisions qui, aujourd'hui, dans votre situation, vous pousseraient peut-être à prendre d'autres décisions ou changer d'avis, c'est parce que vous avez changé, vous avez évolué, mais la situation, la vie, vos sentiments, vos désirs et vos aspirations, aujourd'hui, ont changé. Quand on prend des décisions dans l'instant T, on le fait parce qu'on est seul avec soi-même, avec son émotionnel, qu'il soit facile ou moins facile. D'accord ? Mais quand il y a des personnes, des nouvelles personnes qui rentrent dans notre vie, ces personnes-là nous poussent peut-être aussi à terminer avec des croyances qu'on avait, avec quelque chose de difficile, que ce soit conscientisé ou pas. et là, il y a vraiment l'idée de faire le deuil de quelque chose mais terminer un cycle difficile pour pouvoir peut-être se lancer sous la forme de quelque chose qu'on s'était dit moi ça jamais. Je vous donne un exemple pour celles et ceux qui ont dit moi je me marierai jamais parce qu'à un moment donné, vous avez eu plus jeune ou il y a quelque temps une relation super difficile, vous aviez besoin de vous rebeller contre cette idée-là pour vous dire ah ben non, du coup c'est trop dangereux et puis finalement mettons vous rencontrez quelqu'un avec qui waouh, ça se passe super bien ou alors enfin c'est possible il y a les déblocages etc. Il s'agirait de ne pas rester campé parce que ça reste quand même du mental, ça reste des croyances et puis au final c'est peut-être un sentiment d'échec dans une situation qui vous a poussé à affirmer ça sur quelque chose de très engageant et là j'ai l'impression qu'on revient sur l'idée de ok finalement je change d'avis on y va on s'engage on se marie voilà et il y a besoin à la vraiment d'avancer et de mettre les choses en place pour enfin concrétiser une relation ou aller plus loin dans un engagement très bien allez avec celui-ci qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire ou va vous dire qu'il ou elle ne vous a pas dit jusqu'à maintenant ah il ou elle voudrait vous expliquer pourquoi aujourd'hui j'ai l'impression que cette personne attend une déclaration de votre part il y a quelque chose qu'il ou elle se met au défi vous savez quand je vous disais je me mets au défi de plus parler de ça de plus lancer le sujet de plus proposer ça ou de tout simplement pas parler et cette personne peut-être aimerait vous expliquer pourquoi est-ce que il ou elle s'est mis en mode silence mais c'est un défi pour cette personne de ne pas vous parler alors est-ce que c'est parce que c'est vous qui bloquez est-ce que cette personne est bloquée je ne sais pas voyez en fonction de votre situation mais il y a quelqu'un là qui lutte pour continuer à ne pas vous parler et cette personne peut-être aimerait vous expliquer pourquoi et en dos de deck j'ai engagé donc c'est soit cette personne est engagée quelque part et du coup a l'impression de ne pas avoir le droit de vous parler donc c'est je vais mettre en place des choses il faut que je me bouge il faut que j'avance vous vous êtes là vous êtes dans une espèce de sensation de patience d'attendre avant de pouvoir je dirais recevoir ok mais mine de rien il y a quelque chose que vous pourriez communiquer à cette personne qui le ou la fait travailler le ou la fait aller de l'avant d'accord peut-être que c'est vous qui êtes engagé quelque part et à ce moment là cette personne se refuse de vous parler parce que vous êtes engagé mais on parle encore toujours du bon engagement de l'envie de s'engager avec quelqu'un maintenant il faut mettre en place les choses dans le contexte pour pouvoir le faire c'est sûr ok avec celui-ci quel message ou quel conseil pour mes scorpions s'il vous plaît qu'est-ce qu'on a tu reçois des signes vous êtes très connecté vous voyez beaucoup il y a beaucoup de synchronicité vous voyez quand on voit des signes par rapport à l'autre personne on a très envie de communiquer avec lui ou avec elle j'ai l'impression que l'univers est en train de vous dire mais oui tu aimes cette personne oui tu as envie de faire ça créer ça il y a quelque chose qui avait besoin de temps peut-être pour prendre sa place et se construire à l'intérieur de vous avant de peut-être pouvoir le créer et le manifester à l'extérieur donc vis-à-vis de cette personne en attendant tant que vous ne faites pas cette personne s'empêche de peut-être aller trop loin vis-à-vis de vous ok mais il y a vraiment l'idée là d'avoir des synchronicités qui viennent confirmer que vos désirs sont ceux qu'il faut suivre j'ai un peu ça et du coup à ce moment-là on a très envie de communiquer avec l'autre ok pour d'autres ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré sur un site de rencontre ou un ami d'un ami une suggestion d'ami de quelque chose sur les réseaux sociaux enfin vous voyez ça peut être ça ok et avec celui-ci un dernier message ou un dernier conseil pour mes scorpions qu'est-ce qu'on vous dit conversation cœur à cœur moi là j'ai l'impression que vous allez vous révéler chacun les je réagis comme ça je sais que c'est pas bien mais voilà pourquoi je le fais je dis pas que c'est bien je dis juste que je saurais pas comment faire autrement maintenant et inversement discutez honnêtement de vos sentiments avec cette personne et j'ai le lâché prise laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme il y a un instant clé un instant T dans une discussion cœur à cœur qui va être décisive importante pour vous ok et quand on parle avec son cœur c'est pas tu te rappelles je t'avais dit qu'on se marierait pas non ben finalement tu vois la personne que t'es notre relation m'a fait changer de point de vue naturellement je peux avoir ça d'accord je vous donne un exemple mais c'est ça c'est je t'exprime mon cœur je t'exprime pas mes peurs en fait ok très envie de communiquer de discuter honnêtement de ses vrais ressentis et de ce qu'on souhaite créer voire se mettre en place avec l'autre et puis ben du coup quand il y en a un qui a un comportement je dirais un peu dans l'ego où on s'empêche je pense que vous pourriez du coup avoir les explications de pourquoi cette personne réagit comme ça ok voilà mes scorpions c'est tout pour moi pour ce tirage je vous remercie de m'avoir écouté ben écoutez là je commence à peine donc c'est dans un bon moment mais les prochaines guidances vous concernant ce sera vos énergies pour le mois les énergies générales pour le mois de juillet 2024 mais en attendant je vous embrasse bien fort prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance merci au revoir